Nous parlons du printemps cette semaine, des représentations qu'il suscite. Regardons cela de près, deuxième épisode ce matin. Recommencer, encore, point d'interrogation. Recommencer, c'est l'injonction que le printemps peut sembler prononcer, à son exemple d'ailleurs, puisque lui, le printemps, si l'on peut dire, recommence la vie chaque année. Douce invitation sans doute, mais en réalité, cette affaire de recommencement est loin d'être simple et fluide. Les nouveaux débuts n'ont ni l'innocence du premier début, ni la sérénité de la reproduction de l'identique, puisqu'il s'agit de recommencer, de retrouver une certaine énergie ou fraîcheur. Toute la difficulté est là, nous allons l'explorer ce matin, en ayant en tête, peut-être, le motif de la vie nouvelle qui tenait à cœur à Roland Barthes dans les dernières années de sa vie, et assurément en évoquant la reprise, selon Kierkegaard, la reprise est le titre d'un de ses livres parus en 1843, reprise qui pourrait signifier quelque chose comme une répétition sans la répétition. Bonjour Mathieu Pau de Bonneville. Bonjour. Vous êtes philosophe, aujourd'hui directeur du département Culture et Création du Centre Pompidou à Paris. Vous avez écrit plusieurs livres. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de votre essai paru chez Verdi en 2018, qui s'intitule « Recommencer ». Et bonjour Vincent Delecroix. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, auteur de nombreux ouvrages qui vont sans nul doute traverser notre conversation d'aujourd'hui. Vous êtes un très bon connaisseur de la philosophie de Kierkegaard et vous interviendrez aussi, bien entendu, à ce titre, aujourd'hui. Le soleil change tout. On n'a plus de manteau qui nous encombre et on est bien. C'est agréable, on sort, on est de bonne humeur. On pense déjà aux vacances d'été. Pas de lutte, le moral remonte avec les températures. Et la science confirme. Le corps se réchauffe, ce qui est beaucoup plus agréable. À ce moment-là, on est beaucoup plus détendu. Et éventuellement, en jouant sur les sécrétions de la sérotonine, de la mélatonine, à ce moment-là, il semble que ça joue aussi sur le sommeil, ça joue sur le réveil et donc sur la qualité de vie. Bref, que l'on soit à quatre pattes, assis ou debout, la vie semble plus belle. Bien sûr que ça fait du bien, c'est plein d'énergie si on recharge les batteries. Reportage de France 3 d'avril 2011. C'est si simple, ça marche tout seul, a-t-on l'impression. Un peu de lumière et hop, nous voilà plus heureux. Pourtant, cette nouveauté s'inscrit dans une vie où nous avons déjà connu cela. Année après année, est-ce si simple de recommencer, de retrouver encore cette énergie du printemps ? Retour du premier glacier aux portes du Luxembourg, où de patients jardiniers replantent pied par pied les tulipes de Hollande pendant que sur les bassins s'ouvre la saison des régates. De tendres dialogues s'ébauchent sous tous les marronniers. Dialogues sans âge, que continueront les chaises vides, car pour ces vieux témoins, ce printemps n'est qu'un printemps de plus. France Culture, avec Philosophie. Géraldine Mullman. Les chaises du Jardin du Luxembourg savent bien, suggère ce reportage de 1947 des actualités françaises que vous venez d'entendre. Elles savent bien que ce début apparent, joyeux, n'est qu'un recommencement précédé de beaucoup de débuts. Non, il n'est pas sûr que la joie printanière soit sans ambiguïté ni sans difficulté. Qu'en pensez-vous, Mathieu Pot-Bonneville ? Elle est effectivement ambiguë, mais c'est une belle ambiguïté. Le mot « recommencer » en français a cet intérêt de signifier à la fois, de suggérer à la fois le renouveau et la répétition. Le renouveau et le retour. On peut l'utiliser des deux manières. C'est évidemment paradoxal, puisque si c'est nouveau, pourquoi revenir ? Et c'est une ambiguïté qui n'est pas un hasard. On la retrouve dans plein de langues. Par exemple, en anglais, pour dire à nouveau, on dit « once again ». Mais si « once », pourquoi « again » ? Ce qui a lieu une fois, la première fois, la toute première fois, doit revenir. Et cette idée de recommencement suggère que recommencer, c'est toujours en même temps chercher l'absolument neuf et s'inscrire dans une forme de reprise, de répétition, etc. Ça peut être fatigant, tout cela. D'ailleurs, on a entendu un reportage pour dire comment les gens se sentent mieux au printemps. Mais il y a aussi des gens qui se sentent moins bien au printemps. Il y a une fatigue de fin d'hiver. Il y a des allergies, bien sûr. Mais il y a une fatigue. Reprendre, c'est difficile. Vous le soulignez dans votre essai. Reprendre, c'est difficile pour plein de raisons. Ce qui est intéressant... D'abord, il faut dire que le printemps est tout de même la synthèse heureuse de ces deux aspects, puisqu'au printemps, on jouit à la fois du retour de la saison et du renouveau. Au fond, on peut à la fois profiter du fait que ça revient à date fixe. Et puis qu'en même temps, ce retour est plutôt de l'ordre du neuf, de la nouveauté, etc. Donc on a en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce que les forces vous reviennent. Mais elles vous reviennent sans que nécessairement vous l'ayez voulu ou sans que vous l'ayez prévu. Elles vous saisissent. Le printemps, il a cette capacité étrange de vous faire vous sentir mieux sans que, d'une certaine manière, cela vienne de vous. Vous voyez, ça va mieux. Le spécialiste qu'on entendait dans le premier reportage disait, ça joue. Ça joue sur la sérotonine, la mélatonine et tout ce que vous voulez. Autrement dit, ce qui vous rend vos forces ne vient pas de vous. Et c'est une étrange faiblesse qui vous bouleverse de l'intérieur. Au moment même où vous récupérez un peu de respiration, de capacité, de joie, etc. Vous sentez qu'au fond, c'est parce que vous êtes exposé à une forme d'événement extérieur. Pessoa en parle très bien dans le livre de l'intranquillité. Il parle de cette sensibilité météorologique, de cette façon dont nous sommes des animaux qui, selon qu'il fait beau ou qu'il y a des nuages, nous ne nous sentons pas de la même façon. C'est une drôle de fragilité. C'est une drôle de vulnérabilité. Au printemps, on se sent à la fois plus solide et plus vulnérable parce que le lieu d'où nous vient notre force est lui-même un lieu qui nous expose. Comme disait Bachung, rien de plus dur que le moment doux. J'aime bien le passage de Pessoa à Bachung. Vincent Delucroix, inutile d'être un être aussi torturé que Kierkegaard pour éprouver cette fragilité du moment printemps. Ou une énergie semble revenir qui ne provient pas de nous, disait à l'instant Mathieu Potte-Bonneville. Et en même temps, parfois, cette énergie, elle met du temps à se déclencher. Il y a une fatigue du printemps. Oui, probablement. Mais si on se place d'un point de vue kirkegardien, ce recommencement de la nature est faux, en quelque sorte. Il y a de recommencement que dans l'ordre spirituel, que dans l'ordre de l'esprit. C'est lui qui regarde ou c'est vous qui parlez ? Non, non, c'est lui et ce ne sera que lui ce matin. Ah, vous ne voulez pas ? Non, 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 j'assume absolument rien du tout. Non, simplement, comme les chaises du Luxembourg le vivent, c'est un éternel recommencement. Donc, en fait, rien ne recommence, c'est du continu. Et c'est pour ça qu'il y a des lois de la nature. Donc, en fait, il n'y a pas de nouveau. Il y a du nouveau que dans l'ordre de l'esprit pour kirkegarde. Donc, que pour, bon, dans une confrontation un peu gigantomachique entre la nature et l'esprit. Mais ça épouse le caractère qu'on vient d'évoquer parfaitement contradictoire de l'expression. C'est-à-dire que c'est à la fois la puissance du même, la répétition ou le recommencement. Et la puissance de la différence. Soit c'est du nouveau, soit c'est toujours la même chose. Et ce recommencement dans la nature ne témoigne qu'en fait d'un présent continu qui est celui des lois de la nature. Voilà, c'est une répétition naturelle, c'est ça. Pardon, je ne veux pas vous gêner, mais c'est vrai que vous êtes philosophe. Et je me demande si quand on a travaillé si longtemps et si profondément comme vous sur kirkegarde, ça vous change la vie ? Oui. C'est-à-dire que vous êtes devenu kirkegardien ou bien, au contraire, vous mettez à distance tous ces sentiments et vous essayez de vivre autrement que le jeune homme kirkegardien dans La Reprise ou même dans le journal du Séducteur ? Vous essayez d'être différent de lui ? C'est variable à dire, et c'est d'ailleurs fait pour ça, parce que comme c'est une philosophie de l'existence, il est probable qu'on y trouve à chaque stade de l'existence des enseignements ou des répulsions différentes. Donc il y a des choses qui vous attirent au début, en général pas les bonnes, et puis vous y revenez justement, donc vous recommencez. Puis à un moment donné où effectivement il y a la fatigue du printemps, et revenir commence à vous gonfler sérieusement. Et voilà, vous le tenez à distance, mais c'est une philosophie qui est capcieuse et qui est faite pour ça, donc qui est faite pour vous attirer, pour vous repousser. Et voilà, ça épouse l'excansion de l'existence. Après ça devient complètement indiscernable, savoir ce que vous devez à cette lecture et ce que vous apportez à cette lecture, ça devient complètement indiscernable. Les auteurs du nord de l'Europe ou des contrées froides ont peut-être un rapport... ...ont tous un peu des exilés, voilà, marginaux en quelque sorte, distants les uns des autres de quelques centaines de kilomètres, donc pour se rendre visible c'est compliqué. Et l'une des belles choses que raconte ce livre, c'est que l'hiver ça tient, et au printemps ça craque. Autrement dit, nos amis chasseurs tels que Yandriel les décrit tiennent bon. Dans la grande nuit polaire, ils rentrent la tête dans les épaules, ils se barricadent et s'arment contre la grande mélancolie de la nuit. Et quand le soleil point, alors là ils deviennent fous. C'est-à-dire que, voilà, c'est là où précisément, au premier rayon du soleil, vous avez envie de vous mettre à courir en hurlant nu dans la neige. Parce que vous avez tenu bon et que quelque chose cède en vous, quelque chose se fracture. C'est plus dur de retrouver la cyclicité, le jour-nuit, jour-nuit l'alternance, que de s'installer, même si c'est un moment difficile, dans la nuit. En tout cas, ce qu'il suggère, c'est surtout ne plus se barricader derrière une volonté d'acier. Je me souviens du début du Tropique du Capricorne de Henry Miller, où il dit combien il déteste sa famille d'avoir prétendu que lorsqu'il pleuvait, qu'il brunait, qu'il crachinait, c'était vivifiant. Il dit c'est halte assez à cette moralisation du climat qui nous fait croire qu'un climat maussade est bon pour le moral. Non, lui qui est du côté évidemment des sens et du corps et de la grande jouissance de vivre, proteste contre ça. Au fond, l'hiver est une saison pour la morale et le printemps est une saison où le moral revient. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir la morale et d'avoir le moral. D'accord, c'est un peu Kierkegaardien, le moral, la morale, cette distinction, Vincent de Lecroix ? Oui, attribuer à la nature des vertus, quelles qu'elles soient, est un peu assez peu Kierkegaardien. C'est un romantique, mais c'est un post-romantique aussi. Donc il est dégrisé du sentiment de la nature, pour des raisons d'ailleurs à la fois philosophiques et religieuses. Donc oui, il est imprégné du sentiment de la nature, de l'exaltation et donc sensible à ce renouvellement, aux perspectives qu'elle ouvre dans sa reverdie. Bien sûr, mais la tâche, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas d'épouser la nature justement, ce n'est pas d'épouser le rythme de la nature, c'est de s'en arracher. Et l'arrachement, parfois, nous fait aller trop vite, c'est une impression personnelle que je vous donne, l'impression que ça a dur ce printemps. Il est là, il y a la lumière, mais en fait on a froid le matin. Et c'est intéressant parce que dans « Allons des jeunes filles en fleurs », Proust parle du printemps comme quelque chose de glacial. On a souvent très froid alors qu'on attend le réchauffement. « Quand le printemps approcha », écrit Proust, « ramenant le froid, autant des seins de glace et des giboulés de la semaine sainte, comme Mme Svan trouvait qu'on gelait chez elle, il m'arrivait souvent de la voir recevant dans des fourrures. » Et plus loin, la châtelaine de Tansonville savait qu'à avril, même glacée, n'est pas dépourvue de fleurs, que l'hiver, le printemps, l'été ne sont pas séparés par des cloisons aussi hermétiques que tente à le croire le boulevardier qui jusqu'aux premières chaleurs s'imaginent le monde comme renfermant seulement des maisons nues sous la pluie. Nous croyons qu'il y a une rupture, en fait c'est continu, et sous le froid glacial, parfois, parfois, de fin mars, début avril, il y a les fleurs. Proust nous amène à cette sagesse du continu alors que nous sommes en train de penser la rupture. Du continu ou des articulations plus fines que nous ne croyons. Parce qu'au fond, quand on fait de la philosophie, il est bon de situer les concepts qu'on utilise ou qu'on essaie de fabriquer. Là, on essaie de se fabriquer un concept du printemps et on sent bien qu'il faut quand même le circonscrire. Ce dont nous parlons, c'est d'un concept, grosso modo, occidental, européen du printemps. Se souvenir ici que les Japonais, par exemple, ont un nombre de saisons et une distinction des saisons qui est infiniment plus fine, déliée, subtile que la nôtre. On en trouve trace dans les films d'Ozu, vous avez « Printemps tardif », « Autonne précoce », etc. C'est-à-dire que le printemps, c'est un concept un peu massif pour décrire la diversité de ces nuances de rapports au monde qui viennent s'articuler dans l'expérience d'une année. Se souvenir aussi qu'il y a des pays et des continents et des zones du monde qui sont sans saison, qui sans doute relèvent d'une expérience différente. Ce que décrit Proust, qui est très beau, je trouve, me fait penser à une phrase de Pierre Michon dans Maître et Serviteurs où, décrivant l'enthousiasme du jeune Francisco Goya, parce qu'on vient d'apprécier ses premières peintures, il dit « Le bonheur, ce n'est pas quand ça va, c'est quand ça va aller ». Et cette promesse-là, cette dimension de tension, de promesse, qui n'est pas l'adhésion à l'instant en lui-même, qui n'est pas la grande assaise philosophique de tenir à l'instant sans promesse, sans passé ni futur, cette idée que ça va aller, c'est sans doute ce que le printemps nous apporte de plus beau, et puis après, ça se gâche, mais c'est normal. Ça va aller, c'est sans doute ce que cherche le narrateur, on peut dire l'auteur, je ne sais pas si ça correspond exactement dans ce cas précis, de la reprise. Ce texte de Kierkegaard de 1843, dont nous allons un peu parler, peur de l'échec, espoir que ça aille, doucement, demain, écoutez cet extrait de la reprise de Kierkegaard. L'amour, selon la reprise, est le seul heureux. Comme l'amour, selon le ressouvenir, il n'a ni l'inquiétude de l'espérance, ni l'angoisse de l'aventure et de la découverte. Il n'a pas non plus la douce mélancolie du ressouvenir, mais il a la bienheureuse assurance de l'instant. L'espérance est un vêtement flambant neuf, raide et trop ajusté. Pourtant, on ne l'a jamais eu sur le dos. C'est pourquoi on ne sait comment il vêtira, ou comment il ira. Le ressouvenir est un vêtement au rebut. Si beau soit-il encore, il ne va plus, parce qu'on a grandi et qu'il est devenu trop petit. La reprise est un vêtement inusable, assoupli et fait au corps. Il ne gêne ni ne flotte. L'espérance est une charmante jeune fille qui vous glisse entre les mains. Le ressouvenir est une belle vieille femme qui ne rend pourtant jamais service à l'instant où il faut. La reprise est une épouse aimée, dont on ne se lasse jamais, car c'est du nouveau seulement qu'on se lasse. Du vieux, on ne se lasse jamais, et quand on l'a devant soi, on est heureux. Seul et vraiment heureux, celui qui ne s'abuse pas lui-même dans l'illusion que la reprise apporterait du nouveau, car c'est alors qu'on s'en lasserait. Il appartient à la jeunesse d'espérer, à la jeunesse de se ressouvenir. Mais il faut du courage pour vouloir la reprise. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mullemann Anna Fulpin, de notre équipe d'Avec Philosophie, lisait ce texte de Kierkegaard. Vincent Delecroix, vous connaissez très bien la philosophie de Kierkegaard. En lisant ainsi, en écoutant ce texte, j'ai l'impression que ce qui l'inquiète, dans le fait de recommencer quelque chose, comme un nouveau cycle, peut-être, dans sa vie, c'est le risque de se lasser à nouveau. L'ennui est extrêmement présent, en tout cas dans cet extrait. Oui, et puis de toute façon, c'est un affect qui est souvent travaillé par Kierkegaard, l'ennui. Mais d'abord, il faut se souvenir que le texte, la reprise, ce n'est pas de Kierkegaard, c'est d'un pseudonyme qui s'appelle Constantin Constantius, dont le nom est lui-même une répétition. et qui se place d'un certain point de vue, du point de vue de la reprise. Comme la reprise ou la répétition, c'est la catégorie fondamentale de l'existence, pour Kierkegaard, c'est vraiment la catégorie centrale. Il dit que tout l'intérêt de la métaphysique est concentré sur cette catégorie-là et qu'elle échoue sur cette catégorie-là. Donc c'est vraiment la catégorie centrale, c'est l'opérateur de l'existence. Il faut affiner ce concept, il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs reprises, plusieurs répétitions, plusieurs genres de répétitions. Celui qui parle ici et qui lit, et ce n'est pas du tout un hasard, ce n'est pas du tout un exemple, et c'est fondamental qu'il lit amour et répétition, qui constitue la dynamique même de l'existence, à partir du moment où on conçoit l'existence comme un devenir soi, c'est amour et répétition qui sont vraiment les deux phénomènes les plus importants. Ici, celui qui parle ici, il parle d'une reprise immanente. Il n'y a pas de transcendance ici. Il se place du point de vue de l'esthétique, d'un point de vue kirkegardien, du point de vue de l'esthétique, donc de quelqu'un qui pense la reprise, qui la perçoit, qui l'entreaperçoit, mais qui n'en perçoit pas toute la puissance, justement, de renouvellement. Parce que de toute façon, cette puissance-là, elle ne relève que du religieux pour Kierkegaard. Mais ça, pour l'instant, laissons-le de côté. Donc, ce qu'il voit, lui, de la reprise, c'est un effet de continuité, effectivement. Et c'est un effet louable de continuité. On parlait tout à l'heure de la différence entre le commencement immédiat et le recommencement. C'est très important pour Kierkegaard. Il y a des commences... Enfin, le commencement, c'est de l'immédiat. Mais on ne peut pas s'en tenir à l'immédiat. Mais c'est aussi une forme de reprise ou de répétition permanente. C'est donc Jean, qui recommence à chaque fois, avec chaque femme qui... Et il oublie la précédente et la femme suivante efface la précédente. Et il vit dans un temps à la fois répétitif, instantané et complètement morcelé, complètement pulvérisé. Donc, d'une certaine manière, c'est une vie de dispersion, de recommencement éternel, totalement inconsistante, aux yeux de Kierkegaard, bien sûr, dont il faut se sortir. Donc, il faut entrer dans une consistance du temps et on y entre, paradoxalement, là aussi, par la répétition. Mais c'est à une autre puissance, dans ce cas-là. Et c'est ça qui est évoqué ici. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est Don Juan qui est un peu vieilli, qui peut être capté par le souvenir. Il peut vivre l'amour dans le souvenir. Mais il n'est pas dans la répétition ici. La répétition qu'évoque Constantin Constantius ici, il a une formule très étrange, mais qui est absolument parlante. C'est un ressouvenir en avant. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'inverser le temps dans cette dynamique. Ce qu'il décrit ici, c'est au contraire l'entrée dans une continuité temporelle, dans une consistance. La reprise, elle est permanente. C'est-à-dire, c'est un instant ici, mais un instant qui dure. On entre dans la durée par cette répétition. Mais ce n'est pas la dernière forme de la répétition ici. On est certes, j'allais dire, garantis ou prévenus contre la nouveauté qui s'estompe très facilement. On n'est plus, Don Juan, ici. On n'est plus dans l'émerveillement et la fascination et, d'une certaine manière, le vertige de la nouveauté permanente qui n'est en réalité qu'une inconsistance de plus. C'est une reprise continue. Dans l'amour, évidemment, pour Kierkegaard, on passe de la répétition du premier amour, qui est toujours le premier chez Don Juan. C'est toujours nouveau. C'est toujours le premier amour. À une reprise de l'amour. C'est la même femme, désormais, qu'on reprend. Ôtez-moi de deux doutes, quand même. On parle de ce texte de 1843. Premièrement, c'est Constantin qui s'exprime, qui est donc le narrateur. On est d'accord qu'il n'a pas signé avec un pseudo, Kierkegaard. Il l'a bien signé de son nom ? Ou bien il l'a ? Non, non, non. C'est un pseudo. C'est un pseudo. Ce n'est pas le narrateur, c'est l'auteur. C'est aussi le narrateur, mais c'est l'auteur. Ce texte-là est signé d'un pseudo. Ça m'avait un peu échappé. Et la deuxième chose, c'est que j'ai cru comprendre que la reprise a souvent été traduite en français par la répétition. C'est une erreur grave. Ou pas vraiment. Non, c'est la croix des traducteurs. Mais beaucoup de termes qui sont fondamentaux pour Kierkegaard relèvent de l'intraduisible danois. Ils le voulaient comme tel. La langue allemande, la langue de la philosophie, la langue de la métaphysique, de la spéculation, c'est la langue de la médiation. C'est l'allemand. C'est l'allemand. Donc ça, c'est la langue de la spéculation. C'est-à-dire précisément une langue qui ne peut pas accueillir la répétition. Une langue déjà dialectique, avant Hegel. Une langue dialectique. Oui, on trouve ça chez Luther. Donc c'est une langue qui est la langue de la médiation, c'est-à-dire d'un développement immanent, continu, logique. C'est la logique du concept par la médiation. Il n'y a pas de logique de l'existence. Et là, il faut chercher les termes danois dans la langue vernaculaire danoise qui sont intraduisibles, effectivement. Comme Yeh-Tayle, c'est la répétition, la reprise. Donc on ne sait pas comment traduire ce terme parce que ça veut dire les deux. Ça veut dire aussi la répétition théâtrale. Mais il faut bien comprendre, justement par rapport à la médiation hegelienne, il faut bien comprendre la charge de discontinuité radicale. Il n'y a pas de développement continu et immanent. On ne devient pas soi par une espèce de développement logique du concept. Voilà, thèse, antithèse, etc. Et on avance et on avance et on avance jusqu'à l'épanouissement final. L'existence comme devenir soi, c'est pour ça que c'est du temps. C'est une rupture continue. C'est une rupture permanente. Il s'agit de se reprendre. Et il faut bien voir que l'autre catégorie qui est centrale pour penser cette dynamique de l'existence, c'est le saut. On passe d'un état à un autre, non pas continuement, mais par saut. D'un stade de l'existence à un autre, par saut. Il suffit de se représenter même physiquement ce que c'est que sauter et on aura compris ce que c'est que la répétition aussi. C'est-à-dire se reprendre soi-même. Tout le corps se reprend, se constitue, se concentre afin de sauter. C'est vrai qu'un être dialectique, un Hegel, par exemple, ce n'est pas juste un exemple, c'est le paradigme de la pensée dialectique, n'a pas trop de mal avec le printemps. Il y a du continu, il y a de la rupture, voire de la contradiction. Et puis, en fait, tout se réconcilie dans le mouvement du temps. Vous avez dit Aufhebung, le dépassement, on pourrait dire « for the nun », la réconciliation. Bien sûr, mais dans la phénoménologie de l'esprit, l'image du printemps est utilisée. C'est la fleur qui réfute le bourgeon et ainsi de suite. Donc ça, ça lui va très bien à l'esprit dialectique. Il s'en sort, mais si on pense des sceaux et qu'on a peur de ne plus retrouver le continu, si le discontinu est tellement flagrant que la question du continu devient une question, justement, là, c'est plus difficile, Mathieu, pour de Bonneville. Et peut-être que ceux qui n'aiment pas le printemps sont des esprits ou qui sont un peu mal au printemps sont des esprits peu dialecticiens ? Oui, ou qui interroge autrement le rapport du continu au discontinu. Je me disais en vous écoutant que ce mot de reprise, ce choix de traduire par la reprise, c'est un bonheur de traduction parce que dans la reprise, en français, on entend aussi le reprisage. Et que le reprisage, c'est précisément l'art de raccommoder un trou d'une manière qui soit à la fois élégante mais qui demeurera visible. Autrement dit, la marque de la croc va demeurer présente au tissu reconstitué. Par parenthèse, je ne suis pas très à l'aise avec la manière dont le texte qu'on a entendu lit l'une à l'autre la métaphore du vêtement et celle de la jeune fille. Je ne crois pas que les jeunes filles soient des habits ni les vieilles femmes de vieux habits. Je trouve ça un peu embarrassant. Et d'ailleurs, je me disais que ces métaphores étranges qui passent par le vêtement justement vous exposent à de l'autre, à des autres qui peuvent, eux, vous surprendre à la portée de la nouveauté. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est quand même une objection qui vient de vous faire là. Vous n'êtes pas Kierkegaard. C'est une objection qu'avait évidemment anticipée Kierkegaard et contre laquelle il se bat et je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte terriblement bien. Je suis même assez critique de ce point de vue-là. Simplement, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, la dynamique de l'existence c'est le devenir soi. Donc, effectivement, c'est une philosophie de la subjectivité. C'est une philosophie de l'individu. De l'individu isolé qui plus est, c'est encore pire. Et on lui a fait suffisamment de reproches de ce point de vue-là, que ce soit Lévinas ou Adorno dans des contextes extrêmement différents, mais toujours à juste titre, il y a cette espèce de tropisme, de l'égo qui paraît dominer justement la pensée de la répétition. Je me répète, je me reprends parce qu'effectivement, le télos de l'existence, c'est le soi, c'est se constituer comme individu. Il ne faut pas se leurrer non plus, la deuxième chose, sur le caractère ici immanant de ce qui est décrit. C'est égotiste. Il s'agit de jouir de soi. Il y a aussi un côté parfaitement esthétique, jouir de soi comme individu. La femme, les femmes, les rencontres sont des occasions. Il ne faut pas se leurrer sur le caractère aussi, j'allais dire, très daté de la pensée des femmes. Des femmes, c'est peu de le dire chez Kierkegaard. C'est vraiment peu de le dire. Il partage à peu près tous les clichés de l'époque. Mais ce qui est notable ici, c'est qu'effectivement, et c'est la raison pour laquelle Constantin Constantius, en réalité, n'arrive pas à penser la répétition jusqu'au bout. C'est un échec, l'histoire de ce livre. Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je vous propose qu'on traite cette question de l'échec comme telle à travers le programme du printemps. Le printemps, c'est notre thème de la semaine, censé être tout à fait joyeux, mais il se trouve que quand nous analysons les représentations qu'ils suscitent, nous les critiquons, nous introduisons un peu d'angoisse pour en reprendre encore un autre concept kirchgardien. Et je suis ce matin en train de réfléchir, enfin c'est surtout eux qui réfléchissent, j'essaye de les pousser dans leur retranchement et dans leur savoir. Mathieu Potte-Bonneville et Vincent Delecroix, vous nous parlez de ce recommencement. Le « re » est une immense difficulté. Et ce « re » portant lui un peu d'échec, ça veut dire qu'il ne faut pas faire la même chose que ce qu'on a fait avant. il ne faut pas répéter exactement tout en ayant assez d'énergie pour continuer. L'échec et l'obsession au moins autant que l'ennui de Kierkegaard de Vincent Delecroix. Oui, oui, et puis d'une certaine manière, si vous vouliez parler du printemps et de manière joyeuse, je pense qu'il ne fallait pas trop convoquer Kierkegaard de ce point de vue-là. Peut-être même pas vous puisque je rappelle que vous êtes l'auteur mais nous on adore donc ce n'est pas vraiment un problème d'apprendre à perdre un essai chez Payot je crois que c'est en 2019 et ce qui est perdu un roman chez Gallimard en 2006 Vincent Delecroix. Oui, donc il ne fallait pas faire appel à un mélancolique. Ça c'est sûr. Mais d'ailleurs il y a un côté mélancolique du printemps. Mais l'échec, on peut considérer qu'effectivement pour Kierkegaard c'est vraiment la logique de l'existence là pour le coup. C'est-à-dire que cette tentative de devenir soi tant qu'on n'est pas dans le stade religieux c'est une retombée permanente. C'est un échec complet. Et pour terminer ce que je disais tout à l'heure paradoxalement mais là encore ce sujet a beaucoup d'objections paradoxalement ce devenir soi il devient effectif quand on est face à l'autre au grand autre. Bon, quant à savoir ce que c'est que cet autre c'est-à-dire Dieu et quant à remarquer que cet autre écrase les autres ça c'est incontestable et donc finalement ça reste une espèce de dialogue presque intérieur de la subjectivité avec elle-même c'est une objection qui est fondamentale je pense à Kierkegaard et dont on ne peut pas se tirer si facilement mais tout le reste c'est échec c'est ce qu'il appelle le désespoir pardon d'utiliser encore une catégorie qui fait flipper mais c'est un peu le principe même j'allais dire l'affect essentiel de l'existence y compris dans cette reprise c'est le désespoir échouer échouer toujours échouer peut-être mieux quand on passe de l'esthétique à l'éthique par exemple mais même dans l'éthique même dans l'accomplissement de la personne morale quand on se reprend comme personne morale et bien on échoue quand même Mathieu Baudbonneville l'échec dans le recommencement c'est un enjeu fort et douloureux il n'y aurait pas de tentative pour recommencer s'il n'y avait pas d'échec et je pense qu'on ne saisit pas plus profondément je pense qu'on ne saisit pas l'expérience du recommencement si on n'en passe pas par des figures de l'échec c'est ce que j'avais essayé de faire dans ce petit livre qui s'appelle justement recommencer c'est d'interroger au travers d'un certain nombre de figures littéraires des auteurs des pensées des écritures qui se sont approchées au plus près de l'échec et qui ont travaillé cette question du recommencement au plus près de son effondrement de sa défaite il y a des figures absolument tragiques comme Cesare Pavese par exemple dont le journal jusqu'à son suicide est traversé par cette idée qu'au fond il n'a jamais cessé d'être un débutant c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas encore commencé à vivre quelqu'un qui piétine dans les préliminaires d'une existence d'une existence jamais sortie d'une enfance mais au sens le plus malheureux de l'enfance vous avez Beckett qui lui au contraire travaille sur le vif d'une répétition absolument terrible ce que Beckett ce qu'on peut appeler chez Beckett le continuel c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais si violemment qu'on veuille aller vers la fin ça n'en finit pas et là la reprise est carrément à l'heure alors chez Beckett elle insiste dans une certaine vitalité ce qui est assez beau chez Beckett c'est la vitalité de ces personnages qui s'affrontent aux figures mélancoliques les plus noires chez Beckett on insiste toujours beaucoup sur l'absurde le non-sens etc il y a aussi un humour Beckettien il y a aussi une férocité Beckettienne il y a aussi du désir chez Beckett mais dans des formes vraiment très sourdes comme ces petits filets d'eau qui courent sous la glace quand celle-ci commence à se dégeler pour répondre à votre question oui pour penser le recommencement il faut penser l'échec vous voyez le très beau livre de Christophe Clarot paru tout récemment juste sur cette question précisément de l'échec où il lit la question de l'échec et la question de la traduction il faut penser l'échec il ne faut pas non plus s'y attarder les pensées de l'échec sont parfois un peu ressassantes comment penser l'échec sans ressasser voilà une question printanière le printemps c'est aussi le moment où on se dit bon alors je suis vraiment par exemple c'est le moment où on fait le bilan des bonnes résolutions du 1er janvier on est en mars on se dit bon alors le 1er janvier je m'étais dit ça nous sommes en mars et j'ai tout répété fort c'est de constater que ça n'a pas changé grand chose donc comme si d'ailleurs il fallait recommencer le recommencement c'est à dire qu'au fond peut-être que c'est en mars en recommençant les bonnes résolutions de recommencement du 1er janvier qu'on arrivera finalement à quelque chose alors il y a un autre aspect enfin bon tout c'est lié à tout ce que vous avez dit mais quand on quand on recommence ou qu'on pense au désir de recommencer on se dit si je devais recommencer une partie de ma vie qu'est-ce que je ferais alors c'est une question qui se pose à un personnage du film de la belle époque qui s'appelle la belle époque le film de Nicolas Bedos de 2019 personnage sexuagénaire Daniel Auteuil à qui on propose de revivre quelque chose mais il peut le vivre autrement il peut décider d'être un autre personnage de cette époque et contre toute attente et bien il choisit ceci je vous en prie je vous remercie je vais vous poser quelques questions dans un premier temps alors est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie je vous en prie ben vous faites quoi dans la vie rien en fait si à la base je suis dessinateur je dessine dans un journal je fais des caricatures d'hommes politiques cool mais le journal n'existe plus donc enfin si il existe toujours mais uniquement sur internet ils ne prennent plus de dessin ils prennent des conneries mais pas de dessin ok donc ça c'est bon c'est lui vous aimeriez commencer quand ? ben le le plus tôt sera le mieux c'est en ce moment c'est en ce moment j'ai pas d'obligation en fait pas de projet j'ai plus rien dans la vie alors super concernant l'époque vous avez une idée ou vous me permettez de vous faire des suggestions en fait j'aime bien j'aime bien l'année 74 1974 oui 1974 le 16 mai 74 à Lyon ah oui vous êtes précis oui parce que ce jour là j'ai rencontré une personne que que j'aimais beaucoup on fréquentait le même bistrot c'est devenu une pharmacie et cette personne elle est vivante ? non elle est elle est morte elle est morte depuis quelques années ah ça pose problème ? non non pas du tout au contraire au contraire ? pardon non c'est pas ce que je voulais dire excusez-moi alors dites-moi dans la séquence vous aimeriez un carnet qui ? ben moi ah d'accord donc vous voulez rester vous-même ben oui c'est pas que j'adore ça mais en l'occurrence à l'époque c'était pas horrible d'être moi c'était pas génial mais c'était pas c'était mieux je vous sens pas convaincu ah si 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 alors je vais vous expliquer comment ça va se passer on va prendre contact avec vous d'ici quelques jours et si vous êtes prêts il y a quelqu'un qui va venir vous prendre alors vous avez beaucoup souri tous les deux c'est un bonheur de vous faire écouter cet extrait de la belle époque film de 2019 Mathieu Pot de Bonneville ce monsieur veut juste répéter exactement un moment très joyeux de son existence aucune envie de le vivre autrement le désir de l'identique alors je laisserai Vincent commenter en Kierkegaardien la manière dont le chevalier de la foi est indiscernable d'un bon bourgeois allemand finalement dont l'extrême de l'aventure spirituelle se confond entièrement avec ce qu'on a déjà vécu les apparences extérieures de ce qu'on a déjà vécu c'est un motif Kierkegaardien je crois assez fort juste remarquer que le cinéma est traversé entièrement traversé par cette figure de la répétition à l'identique et de ce qu'elle engage peut-être parce que le cinéma lui-même est répétition parce que au fond d'abord il y a des films qu'on aime voir et revoir vous savez comme disent les magazines télé et puis parce que le cinéma permet la répétition de l'instant et si vous regardez l'histoire du cinéma vous remarquez combien ce motif de la répétition il y a de grands films des films très connus Groundhog Day par exemple avec Bill Murray qui est un immense chef-d'oeuvre sur ce sujet-là mais on peut penser à La vie est belle de Capra on peut penser au premier film de Scorsese où le type se rase devant son miroir et puis une fois qu'il a fini de se raser il recommence jusqu'à ce qu'il saigne entièrement du visage terrible film sur la guerre du Vietnam en fait une métaphore cette question de la répétition heureuse malheureuse douloureuse tragique extatique elle est un absolument elle traverse entièrement l'histoire du cinéma et c'est l'une des raisons de regarder des films c'est de se demander comment on s'arrange avec la répétition dans sa propre existence c'est un sujet passionnant je ne veux pas rentrer dans une discussion mais peut-être que l'arrachement et le sens du nouveau traversent aussi le cinéma mais bon c'est un autre sujet vous vous dites que c'est très important l'ambulance vous savez ce que disait Bresson Bresson disait qu'il faisait répéter cinquante fois les films les scènes à ses acteurs parce que ce qui l'intéressait c'est que dans l'épuisement de toute nouveauté dans leur jeu dans la manière dont leur jeu devenait entièrement livide en quelque sorte ce qu'on entendait c'était la branche d'arbre qui toquait à la fenêtre c'est-à-dire qu'il fallait parvenir à épurer en quelque sorte une forme d'assaise pas forcément sympathique d'ailleurs mais dans une forme d'assaise de toutes les formes superficielles de nouveauté pour accueillir en quelque sorte la nouveauté un signe qui est celle de l'événement minuscule qui va distinguer cet instant-là de tout autre instant ça c'était peut-être peut-être que c'est une pensée aussi pour le printemps c'est arriver à tendre l'oreille jusqu'à saisir le chant de l'oiseau le bruit de la feuille qui germine c'est-à-dire ces événements minuscules qui nous font signe depuis un ailleurs que nous avons des appris à entendre Vincent Delecroix le désir de l'identique nous empêche d'après Kierkegaard de nous ouvrir au neuf de réaliser le saut dont vous parliez tout à l'heure oui oui et alors dans l'extrait qu'on a écouté effectivement c'est plaisant et aussi émouvant puisqu'il s'agit de revivre un premier amour il faut se souvenir que l'éternel retour du même chez Nietzsche quand il est présenté et il est présenté aussi alors il y a de multiples présentations mais c'est aussi le diable qui parle parfois ou qui le présente imagine que tu doives revivre éternellement ce que tu es en train de vivre actuellement alors il y a de multiples interprétations de l'éternel retour chez Nietzsche ça peut le dire mais il y a une interprétation qui permet de regarder ça comme un véritable cauchemar il faut savoir il faut avoir le courage presque le désir de revivre même les mauvais moments exactement et ce qui est en revanche plus intéressant encore je pense c'est que cette perspective de l'éternel retour par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure elle a pour vertu alors c'est une vertu extrême de faire éclater le sujet justement le faire le pulvériser il n'y a pas cette espèce de concentration de la subjectivité sur elle-même non au contraire le grand oui à la vie c'est la vie qui traverse de ce point de vue là qui traverse le sujet dans cette répétition alors là pour le coup qui n'est même pas naturelle carrément cosmologique oui je vous en prie pardon je pensais qu'il faudrait mettre en regard les textes de Nietzsche sur l'éternel retour avec cette merveilleuse préface du guet savoir sur l'ivresse du convalescent puisqu'au fond si on parle de ce qui nous à la fois nous renforce et nous bouleverse nous renforce et nous effondre ce que Nietzsche décrit du retour de ses forces après la grande glaciation de la maladie qu'il a saisi c'est la version subjective de ce dégel en quelque sorte qui vient le porter et le porter au-delà de lui-même aussi le porter au-delà de lui-même comme sujet en quelque sorte alors recommencer c'est aussi un enjeu dans la création artistique vous avez parlé du cinéma mais au fond pour chaque artiste pour chaque écrivain pour chaque philosophe peut-être il arrive un moment où on se dit c'est terrible si je fais encore un livre ça va juste être une répétition de tout ce que j'ai dit avant ils sont morts de rire j'étais à dire aux autres j'avais l'impression de dire un truc assez triste mais en fait vous connaissez bien les écrivains non mais ils sont angoissés par cela et on le comprend très bien alors Roland Barthes lui a pris ce problème à bras-le-corps peu avant sa mort mais il ignorait évidemment qu'il allait mourir il est mort en 1980 dans un accident de vélo mais à partir de 1978 il a proposé un cours en deux parties la préparation du roman où il posait cette question exactement et si je changeais tout si je changeais de style et qu'est-ce que c'est que ce désir d'écrire un roman le roman c'était probablement un peu tabou à ce moment-là comme forme littéraire pour cette époque il préférait assez nettement la poésie ou l'écriture d'essai et la question se pose évidemment de savoir qu'est-ce qu'il a laissé il a quand même laissé un roman semble-t-il inachevé mais beaucoup ont pensé qu'il ne laissait rien du tout qu'il ne parlait que du désir du roman voici un extrait de ce cours la préparation du roman on l'écoute changer c'est-à-dire donner un contenu à la secousse du milieu de la vie c'est-à-dire en un sens un programme de vie de vita nova or pour celui qui écrit qui a choisi d'écrire c'est-à-dire qui a éprouvé la jouissance le bonheur d'écrire presque comme premier plaisir il ne peut y avoir de vita nova me semble-t-il que la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture certes on peut imaginer de changer de contenu de doctrine de théorie de philosophie de méthode de croyance certains le font grande mutation doctrinale sous la détermination d'un événement d'un trauma mais c'est banal changer d'idée on le fait comme on respire investir désinvestir réinvestir c'est la pulsion même de l'intelligence en ce qu'elle est désirante pour qui a écrit le chant de la vita nova ce ne peut être que l'écriture la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture le nouveau escompté c'est seulement ceci que la pratique d'écriture ronde avec les pratiques intellectuelles antécédentes que l'écriture se détache de la gestion du mouvement passé le sujet écrivant subit une pression sociale pour l'amener le réduire à se gérer lui-même à gérer son oeuvre en la répétant c'est ce ronron qui doit être interrompu Mathieu Pot-Bonneville vous faites référence à la vita nova laquelle rêve Barthes si j'ose dire à un moment de sa vie cette envie de recommencer toute son oeuvre en en faire une autre qu'est-ce que ça vous a inspiré et comment finalement ce problème revient en chacun de nous peut-être au printemps alors c'est vrai que cette question de la vita nova que Barthes reprend évidemment à Dante puisque c'est quand même le grand motif chez Dante poétique cette idée que la poésie est vie nouvelle qu'elle est promesse ou atteinte d'une vie nouvelle c'est un motif extrêmement important dans la littérature cette idée qu'écrire pourrait parvenir à changer entièrement à se changer entièrement qu'on pourrait changer entièrement l'écriture elle-même c'est un motif paradoxal parce que parce que d'abord écrire c'est utiliser des signes usés c'est utiliser des signes qui par définition ont déjà servi on n'écrit jamais que dans le langage qu'en répétant le langage la langue qu'on a reçu donc cette question du recommencement elle est à l'oeuvre sitôt que vous prenez un stylo pour écrire au fond les lettres que vous tracez l'ont déjà été les mots que vous prononcez l'ont déjà été c'est une première chose et puis cette idée aussi que l'écriture vient répéter la vie d'une façon qui à la fois l'accomplit mais l'accomplit de manière un peu mélancolique c'est le motif proustien du temps retrouvé il faut n'avoir pas vécu pour retrouver dans l'écriture la vie qu'on n'a pas vécue donc comment échapper ce qui travaille Barth à ce moment-là dans la préparation du roman c'est échapper à ça est-ce qu'il est possible de faire de l'écriture non seulement le réceptacle d'une vie qu'on a traversée sans l'avoir vue non seulement la répétition de l'ordre des signes tels qu'ils sont déposés et inscrits dans la langue qu'on utilise mais une possibilité même de changement est-ce que c'est possible d'écrire comme ça et au fond ce que fait Barth dans un geste très beau c'est que il prouve le mouvement en marchant c'est-à-dire que travailler pour lui ce motif du recommencement du changement d'écrire c'est une manière de s'y exercer il s'exerce à écrire autrement dans la réflexion la méditation dans cet étrange séminaire qui ressemble à aucun cours au monde qu'est la préparation du roman qu'on trouve au seuil la retranscription de ce cours qu'est-ce que vous en pensez Vincent Delcroix tout changer c'est important de penser non ? oui sauf erreur de ma part on pratique assez souvent le rapprochement entre ce cours sur la préparation du roman et le journal de deuil c'est-à-dire l'événement vraiment l'un des événements centraux de l'existence de Barth je suis contente que vous le disiez parce que déjà tout à l'heure sur Kierkegaard je voulais quand même rappeler qu'il était hanté par la mort de ses proches c'est incroyable le nombre de morts que Kierkegaard lui-même a eu autour de lui sa mère ses trois soeurs aînés deux de ses frères tout le monde entre 1819-1834 avant 33 ans je crois tous âge du Christ ça l'interroge et donc que ce soit Kierkegaard ou Barth le problème de la reprise du changement recommencer sans répéter etc advient sur fond de deuil oui et dans le ce qui est caractéristique enfin ce qui fait du journal de deuil un texte enfin pour ma part que je juge vraiment extraordinaire c'est justement l'épreuve d'une certaine consistance du temps fait de répétition de piétinement justement d'une espèce de surplace de la douleur à l'épreuve de laquelle Barth s'insurge contre cette idée que bon on va le dépasser il va y avoir ça va aller ça va aller mieux qu'il faut se reprendre et puis on va dépasser ce temps du deuil mais justement le temps du deuil il est infini sa caractéristique formelle c'est qu'il piétine c'est qu'il se répète qu'il régresse et qu'il avance et finalement on fait du surplace et il y a vraiment une espèce de principe de rupture de discontinuité radicale avec la Vita Nova avec l'idée de Vita Nova justement et ça c'est très kirkverdien